Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parcourir une séquence qui va nous expliquer comment planifier des expériences dans un contexte de formulation lorsque le domaine expérimental est un simplex. Nous allons nous intéresser à la formulation d'un absorbeur d'humidité. La réponse ou une des réponses qui va nous intéresser c'est la capacité d'absorption d'humidité. Cet absorbeur d'humidité est destiné à la culture d'un champignon qu'on appelle le pleurote. S'il y avait plusieurs réponses, on transformerait ces réponses en indices de satisfaction à partir de fonctions de désirabilité individuelles. Pour chacune de ces fonctions, il faut préciser l'objectif. Par exemple, ici, pour la première réponse, on cherche à maximiser la capacité d'absorption d'humidité. Une fois qu'on dispose de tous les indicateurs individuels, on utilise une moyenne géométrique pondérée, comme on l'a déjà expliqué, pour fabriquer une désirabilité globale. Cet indice de satisfaction, on va chercher à le rendre le plus grand possible. Voilà comment on parcourt les étapes de la boucle de formulation. Pour chercher à améliorer la désirabilité globale, on va agir sur des facteurs. Les facteurs, ce sont par exemple des variables de formulation. Ces variables de formulation, ici, sont au nombre de 3, de la CHO, du chlorure de calcium, CACL2 et enfin du sorbitol. Il pourrait y avoir, au même titre que les variables de formulation, il pourrait y avoir des variables de procédés qu'il convient de maîtriser. Et donc, voilà comment se parcourt la boucle de la formulation. Il faut répondre à la question suivante. Dans quelle proportion doit-on mélanger des constituants préalablement choisis ? La CHO, le chlorure de calcium et le sorbitol, pour satisfaire aux exigences d'un optimum, souvent multicritère. Alors, lorsqu'on parle de facteurs, il faut préciser les niveaux de ces facteurs. Et les niveaux de ces facteurs, nous l'avons déjà évoqué, dans les contextes de formulation, et bien, ce sont des proportions. Et les proportions des trois constituants que nous avons cités doivent respecter des contraintes, comme vous le voyez apparaître à l'écran. Et donc, la conséquence de ces contraintes va porter dans un premier temps sur la géométrie du domaine expérimental. Alors, si on représente, dans le diagramme Terner, les trois contraintes inférieures, L1, L2 et L3, ces trois contraintes permettent de délimiter un domaine expérimental qui est un simplex, de même orientation que le simplex initial, et qui possède une hauteur, traduite par une mesure linéaire, qui est égale à 0,4. Nous avons également des contraintes supérieures. Alors, les contraintes supérieures sont matérialisées ici par des traits de couleur bleue. Ces contraintes forment telle même un simplex, ce qu'on appelle un simplex U, qui est d'orientation opposée au simplex initial, et la hauteur de ce simplex U est égale, comme nous l'avons vu, à 0,8 à partir des données de cet exemple. Et le domaine expérimental, c'est quelque part l'intersection de ces deux simplex. Le simplex L étant intégralement contenu, comme on peut le voir à l'écran, dans le simplex U, le domaine expérimental sera un simplex de même orientation que le simplex initial et de hauteur égale à 0,4. Et c'est ainsi qu'on va passer maintenant à la problématique d'expérimentation. Combien de mélanges, et quel mélange doit-on faire dans ce domaine expérimental pour aider les expérimentateurs dans ce problème d'optimisation ? Alors, les premières pistes, parfaitement formalisées dans le contexte de la formulation, sont dues à un mathématicien, Henri Cheffet, qui a proposé deux publications sur les plantes de mélange qu'on considère comme les publications fondatrices. Celle qui va nous intéresser dans cette présentation est la première de ces deux publications. Et cette première publication est parue en 1958 et elle proposait aux expérimentateurs de faire un maillage régulier d'un domaine expérimental sous forme de simplex, dont vous voyez ici le résultat. Et la dénomination anglaise, c'est un type de plantes de mélange qui s'appelle simplex, lattice design. Ce que vous voyez entre accolades correspond d'une part au nombre de constituants et d'autre part au pas de découpage de la hauteur du simplex, comme nous allons le voir. Une expérience, c'est l'étude intentionnelle d'un système. Donc, il va falloir ajuster des conditions maîtrisables et affecter des ressources. C'est ce que je disais précédemment. Combien de mélanges et quels mélanges doit-on faire dans le domaine expérimental ? Et c'est ainsi que les plans d'expérience ont été créés pour répondre à ce genre de questions. Sachant que nous, ce qui va nous intéresser, ce sera la problématique des mélanges. C'est un plan d'expérience qui est élaboré pour traiter la situation dans laquelle la somme des variables de prédiction est une quantité fixée. C'est ce que nous avons ici avec la représentation du diagramme Terner. Alors, voyons voir comment se construisent ces plans d'expérience. On va apprendre dans un premier temps à mailler un simplex de hauteur unitaire et on va commencer par un domaine défini par les variations de deux constituants, constituant 1 et constituant 2. Alors, la première des choses va consister à découper aussi finement que l'on souhaite, mais aussi régulièrement que possible, la plage de variation de chacun des constituants. Et ce découpage va se faire par l'intermédiaire de la lettre M. on découpera en deux parties égales, trois parties égales, quatre parties égales, ce qui aura pour conséquence de générer, comme on va le voir, un ensemble de fractions qui vont nous servir à construire le plan d'expérience. Alors, j'ai décidé ici de découper en une partie la plage de variation du constituant 1 dont vous avez vu apparaître deux traits verticaux d'abscisse 0 et d'abscisse 1. Je vais faire la même chose pour le constituant 2. Bien évidemment, il faut découper en M partie égale la plage de chacun des constituants et la valeur de M est la même quel que soit le constituant. Et on va ensuite retenir parmi les intersections que l'on peut voir, on voit ici qu'il y a quatre intersections, on retiendra celles qui appartiennent au domaine expérimental et nous l'avions vu, le domaine expérimental ici est représenté par le segment de droite qui est colorié en vert et on obtient ainsi les deux sommets. Alors, la notation que vous voyez en tracolade, la première valeur, 2, correspond au nombre de constituants et après le point-virgule, c'est la valeur de M, le nombre de parties égales qui nous sert à découper la plage de chacun des constituants. On va collecter les coordonnées des deux mélanges dans ce qu'on appelle une matrice d'expérience et on va ensuite se servir des réponses mesurées pour chacun de ces deux mélanges pour fabriquer un modèle. Alors, on l'oublie souvent, en fait, un plan d'expérience, c'est un ensemble de traitements expérimentaux distincts qui permettent d'estimer de la meilleure façon possible les coefficients d'un modèle que l'on a postulé a priori. Et dans les problèmes de formulation que l'on apparente à des problèmes d'optimisation, on utilise des modèles polynomiaux et ces modèles polynomiaux, on les réécrit sous forme canonique. C'est ainsi que vous voyez apparaître à l'écran la forme canonique du modèle polynomial de degré 1. Cette forme canonique fait apparaître une somme de deux monomes, bêta 1 z1 et bêta 2 z2. Nous avons donc deux paramètres à estimer, bêta 1 et bêta 2. Et cela tombe bien, nous disposons de deux expériences. Le nombre de mélanges est rigoureusement égal au nombre d'inconnus. N, c'est le nombre de mélanges et p, c'est le nombre d'inconnus, ce qui, permettra une approche directe d'estimation des coefficients et ce qui était nécessaire en 1958 puisqu'il n'y avait pas de moyens de calcul automatisés accessibles à tout le monde. Alors, on peut ensuite, et c'est ce qui est intéressant dans la publication de Cheffey, noter de façon très particulière les valeurs des réponses observées pour les mélanges. Vous voyez ici apparaître Y, indice 1 et Y, indice 2. Alors, Y, indice 1, ça veut dire que c'est la réponse mesurée pour un mélange où on a 100% du constituant 1 et Y, indice 2, c'est la réponse mesurée pour un mélange où on a 100% du constituant 2. les indices vont représenter d'une part les constituants présents et vous allez voir par la suite de façon très astucieuse leurs proportions. Alors, on peut très bien décider de découper en deux parties égales la plage de variation de chacun des constituants. C'est ce qu'on voit apparaître ici à l'écran, ce qui aura pour conséquence de créer un ensemble de proportions qui comprendra comme éléments 0, 1,5 et 1. Et lorsqu'on fait les intersections de toutes ces valeurs qui sont ici représentées par des droites et on retient les intersections qui appartiennent au domaine expérimental, on obtient les trois mélanges que vous voyez à l'écran. Ces trois mélanges vont nous permettre d'estimer ce qu'on appelle la forme canonique du modèle polynomial de degré 2. Comme tout polynôme, c'est une somme de monômes et au terme de degré 1 que nous avons vu sur le transparent précédent, vient se rajouter ici un monôme de degré 2, bêta indice 1,2, z1 fois z2. Le nombre de paramètres à estimer, petit p, est égal à 3. Le nombre de mélanges distincts est égal à 3 et donc les expérimentateurs auront à résoudre dans ce cas-là un système où il y a autant d'équations que d'inconnues. Cette résolution sera d'autant plus facile que l'on adopte cette notation proposée par Henri Cheffet. J'ai déjà décrit la signification de y1 et y2. Je vais décrire la signification de y1,2. Dans ce mélange, j'ai à la fois le constituant 1 et le constituant 2. Les indices n'étant pas répétés, ces constituants sont présents en égale proportion. Donc, 50% du constituant 1, 50% du constituant 2. On peut continuer à découper les plages de variation des constituants. Par exemple, ici, on découpe les plages de variation en trois parties égales, ce qui aura pour conséquence de générer par intersection des différentes lignes que vous voyez à l'écran quatre mélanges dont les coordonnées sont reportées dans la matrice d'expérience. Ces quatre mélanges permettront d'estimer les coefficients ou les paramètres de la forme canonique du modèle polynomial de degré 3 que vous voyez affiché en bas de l'écran. Ici encore, avec des méthodes directes et l'application de ces méthodes directes sera facilité par la notation des valeurs des réponses. Quand vous voyez apparaître Y indice 1, 1, 2, ça veut dire que les constituants 1 et 2 sont présents, le constituant 1 étant deux fois plus présent que le constituant 2. Au même titre, quand vous voyez apparaître Y indice 1, 2, 2, les deux constituants 1 et 2 sont présents et le constituant 2 est deux fois plus présent que le constituant 1, ce qui permet de connaître avec cette notation et ces indices les constituants mélangés qui ont donné lieu au mesurage de la réponse. On peut mailler de façon encore plus fine le domaine expérimental, par exemple, en découpant en quatre parties égales la plage de variation de chacun des constituants. Cela nous conduirait à réaliser cinq mélanges et ces cinq mélanges permettraient d'estimer à partir de formules analytiques simples les cinq paramètres de la forme canonique du modèle polynomial de degré 4 que vous voyez apparaître au bas de l'écran. Les deux premiers termes sont des monomes de degré 1 et puis on voit respectivement un monome de degré 2, un monome de degré 3 et enfin un monome de degré 4. Et ici encore, l'originalité de Sheffet est de faciliter l'expression de ces coefficients à partir de formules génériques et ces formules génériques font appel à une identification particulière des valeurs de la réponse. C'est ce que vous voyez à l'écran. Y indice 1, 1, 1, 2 c'est la valeur mesurée pour un mélange binaire qui met en jeu les constituants 1 et 2. Le constituant 1 étant trois fois plus présent dans le mélange que le constituant 2. On aura donc une proportion de 75% du constituant 1 et de 25% du constituant 2. Alors voilà une introduction à cette méthode qui conduit à des plans d'expérience que l'on appelle Simplex Lattice Design avec l'annotation entre accolades où la première valeur représente le nombre de constituants et après le point virgule on fait apparaître le nombre de parties égales qui ont été utilisées pour découper la plage de variation de chacun des constituants. Alors que se passe-t-il lorsqu'on travaille avec trois constituants ? On a un diagramme ternaire. Si on découpe la plage de variation de chacun des constituants qui est représentée ici par les hauteurs en une partie égale on obtient les trois sommets et ces trois sommets permettront d'estimer la forme canonique du modèle polynomial de degré 1 à partir des valeurs des réponses Y indice 1 Y indice 2 et Y indice 3. On peut découper plus finement la hauteur en choisissant par exemple de découper les hauteurs en deux parties égales. On observerait dans ce cas-là six mélanges et ces six mélanges permettent d'estimer les six coefficients de la forme canonique du modèle polynomial de degré 2 On a d'une part trois monomes de degré 1 et trois monomes de degré 2 qui peuvent traduire des courbures et ce maillage serait noté par l'appellation simplex lattice design et antracola de 3,2 3 parce qu'on dispose de trois constituants et 2 parce qu'on a découpé en deux parties égales la plage de variation de chacun de ses constituants. On peut découper plus finement encore le domaine expérimental. Je rappelle ici les notations pour les réponses Y1,2 c'est un mélange où on a deux constituants et ces constituants sont présents en égale proportion puisque les indices ne sont pas répétés. Il en va de même pour Y1,3 et Y2,3 et comme je le disais on peut découper en trois parties égales les plages de variation de chacun des constituants ce qui conduirait à réaliser dix mélanges on verra que c'est cette stratégie qui a été retenue par les auteurs et ces dix mélanges permettent d'estimer les dix coefficients de la forme canonique du modèle polynomial de regret 3 que vous voyez apparaître au bas et à droite de l'écran les réponses mesurées pour chacun des dix mélanges sont notées de la façon suivante Y1, Y2, Y3 pour les réponses mesurées sur chacun des sommets ensuite pour les arrêtes qui représentent des mélanges binaires par exemple Y1, Y1, Y3, Y3 ça représente la valeur de la réponse pour un mélange qui met en jeu les constituants 1 et 3 le constituant 3 étant deux fois plus présent que le constituant 1 il ne reste plus qu'à désigner le point central et la réponse sera exprimée sous la forme de Y1, Y1, Y3 puisque les trois constituants sont présents et ils sont présents en égale proportion 1 tiers 1 tiers 1 tiers alors voilà comment rapidement on maille un simplex de hauteur unitaire sauf que dans la réalité expérimentale les contraintes affectent les variations des proportions des constituants et on se trouve dans des domaines de hauteur réduite il va donc falloir transposer ce que l'on a appris à faire dans un simplex de hauteur unitaire et il va falloir le transposer dans un simplex de hauteur RL alors on voit que ce domaine a la même orientation que le simplex initial et qu'il est plus petit on va appeler l'espace Z l'espace qui correspond au simplex de hauteur unitaire et l'espace X c'est l'espace de l'expérimentateur celui dans lequel a été posé ici le problème et pour passer d'un espace à l'autre on va faire appel un photocopieur vous savez que sur un photocopieur on peut activer à la fois le mode réduction mais aussi le mode agrandissement et on va utiliser le mode réduction pour transformer les valeurs de l'espace Z donc ZI en valeur de l'espace X à partir de la formule qui est ici cette formule est bijective donc on pourra faire éventuellement fonctionner le photocopieur en mode agrandissement et en écrivant que ZI est égal à XI moins LI divisé par RL alors on va exploiter toutes ces informations ici toutes les contraintes inférieures sont égales à 0,2 la valeur de RL la mesure linéaire du simplex L est égale à 0,4 et on obtient donc très facilement trois équations de transformation qui vont nous permettre de transformer pour chacun des mélanges Z1, Z2, Z3 en X1 X2, X3 et donc faire apparaître la matrice d'expérience pour les expérimentateurs il ne reste plus qu'à dessiner les mélanges dans le domaine expérimental et vous voyez qu'ils forment ici un maillage on ne peut plus régulier c'est la propriété de cette méthode proposée par Henri Cheffet dans le domaine expérimental alors on peut sous l'effet de contraintes observer soit un simplex de type L soit un simplex de type U c'est ce que vous voyez ici à l'écran avec un autre jeu de contraintes qui n'est pas celui de la formulation mais imaginons que le constituant 1 soit limité en variation entre 20 et 40% le constituant 2 entre 10 et 30% et le constituant 3 entre 30 et 50% on obtiendrait nous l'avons vu dans la séquence consacrée aux proportions à la géométrie on obtiendrait un simplex simplex d'orientation opposée au simplex initial dont la hauteur serait égale ici à 0,2 on va faire fonctionner comme précédemment la transformation en mode réduction pour passer du maillage d'un simplex de hauteur unitaire au maillage d'un simplex de hauteur réduite et d'orientation opposée au simplex initial c'est ce que vous voyez et puis on pourrait faire la transformation inverse en écrivant ZI égale UI moins XI sur RU on dispose donc de toutes les informations pour écrire quelque part un système de passage et transformer le maillage réalisé par Henri Cheffet dans un simplex de hauteur unitaire au maillage qui intéresserait dans cet exemple les expérimentateurs et voilà où seraient donc placés les dix mélanges à mettre en oeuvre dans cet exemple donc pour aller plus loin je vous propose de lire si vous avez accès à cette publication de 2011 qui porte sur la formulation d'un absorbeur d'humidité pour la culture de champignons qui sont des pleurotes et puis je vous suggère également pour les plus passionnés d'entre vous la lecture d'un livre alors qu'il est assez important d'un point de vue volume puisqu'il avoisine les 700 pages c'est la troisième édition d'un livre qui a été écrit par John Cornell et dont vous trouverez à l'intérieur duquel vous trouverez énormément d'informations sur les plantes de mélange et en particulier ces premiers plantes de mélange que l'on appelle des plantes de type simplex lattice design l'on appelle l'on appelle c'est la troisième